Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le Steelbook de Hostile, édition française exclusivité FNAF. Alors avec ce film, j'ai fait quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je l'ai acheté plein tarif alors que je ne l'ai même pas vu. C'est quelque chose que je fais assez rarement, mais j'avoue que ce film m'avait vraiment pas mal hypé. J'avais vu sa bande-annonce il y a quelques mois en arrière et je m'étais dit, waouh, il faut que j'aille le voir au ciné. Et malheureusement, dans cette période, je n'ai vraiment pas eu le temps d'aller le voir. Je n'ai pas réussi, mais il avait tout pour me plaire. Western, Christian Bale au casting, la bande-annonce m'avait vendu du rêve. J'espère que ce n'est pas juste la bande-annonce. Et bien écoutez, j'ai craqué, je me le suis pris quand même. Je l'avais pris quoi en steelbook ? En sachant plus que c'était une exclu Fnac, je me suis dit, allez hop, on ne sait jamais, pas qu'il disparaisse après. Je le prends et puis on verra si j'ai gâché 25 euros ou pas. Parce que j'ai vu pas mal d'avis sur le film et autant du bon comme du beaucoup moins bon. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Si vous l'avez vu, j'aimerais bien avoir vos avis sur le film. En attendant, nous on va regarder déjà le steelbook et déjà dans un premier temps le flyer. Alors, juste niveau langage, on peut voir qu'on a du français et de l'anglais en 7 points. DTS, HD, Master Audio. Donc ça c'est cool, on a une piste HD, que ce soit la VO ou la VF. Ça c'est plutôt sympa. Le steelbook quant à lui, déjà on a eu un très beau choix de recto. Je ne sais pas si c'est l'affiche du film, je vous avouerai que je n'ai pas regardé. Mais je ne sais pas, je trouve cette image très bien choisie, très jolie. Et très bien définie en plus, regardez-moi ça. On a une belle résolution. C'est très sympa avec le titre assez gros en dessous. On aurait pu se passer à la rigueur du nom des trois acteurs principaux. Ça c'est un petit peu superflu. Mais voilà, la bonne surprise, vous savez ce que c'est ? C'est la finition entièrement vernie comme vous pouvez le voir. Ça, ça fait plutôt plaisir parce que je m'attendais vraiment à recevoir un truc tout mat, tout pourri. Tout simple quoi. Vraiment qui ne casse pas des briques. Et bien écoutez, je trouve que ça rend très bien, très bien. Allez, un petit relief en plus et on était vraiment comblé. Alors malheureusement, collier à FNAC, ça faisait un moment que je n'avais pas eu de dégâts dans leur collier à eux. J'avais du bol. Ben là, je suis un petit peu beigné sur le coin. Bon, rien de trop trop méchant. Mais ce n'est pas tout, c'est ça le problème. Si encore c'était tout, ça irait. Malheureusement, vous allez le voir après. Ben non, vous allez le voir déjà maintenant. Vous voyez, mon petit coin là. Il y a un pen chip dans le coin. Le blister était retiré à cet endroit. Il y avait un trou. Donc ça, c'est super. Bon, à part ça, la face avant a survécu. En attendant, sur la tranche, on retrouve le titre écrit légèrement petit, je trouve. Pour les mecs qui ne voient pas très très bien comme moi, ce n'est pas top dans la bibliothèque. Mais ça manque un peu de lisibilité. Sinon, le titre d'ailleurs n'est pas réellement centré, j'ai l'impression. Ou alors il est centré par rapport au logo, j'ai l'impression. Ouais, je dirais que c'est ça. Dommage pour le Blu-ray plus DVD qui entache la belle image du ciel qui est sur la continuité de la face avant. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et la face arrière, quant à elle, ben écoutez, ça c'est plutôt joli. Je suppose que c'est les trois acteurs principaux. Je n'ai plus vraiment le trailer en tête, ça fait un petit moment. Mais ouais, je vois Christiane Bell, donc je suppose que c'est les trois acteurs. Et écoutez, cette photo, encore une fois, est très très jolie. Et encore une fois, la résolution est particulièrement haute. Et je trouve qu'il n'y a pas un défaut sur l'image. Très sympa, toujours glossy bien sûr. Vous pouvez voir au-dessus. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Mais il y a aussi mon petit pet par là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Enfin bref, on s'en fout. C'est mon pet, ce n'est pas le vôtre. Donc ce n'est pas bien grave. Mais j'ai encore une petite bosse au-dessus. Ça, c'est un petit peu dommage. Et donc, la vue d'ensemble extérieure rend plutôt bien. Même si ce n'est pas une vraie continuité. Vous voyez, ce n'est pas la même image forcément. Mais ça rend plutôt pas mal. Avec ce ciel vraiment orageux là. C'est vraiment sympa. En tout cas, la tranche qui est dans la continuité de la face avant rend plutôt bien. J'aime bien. Ensuite, à l'intérieur. Mais délicatement, pour ne pas l'abîmer. Parce qu'il est glossy. La belle surprise que j'ai eu en l'ouvrant. C'est la sérigraphie sur les disques. Regardez-moi ça. Pour une fois qu'on a une belle sérigraphie. Bon, le logo Blu-ray qui casse un peu tout. Mais ce n'est pas bien grave. Les textes sont quand même assez petits. Et on a quand même une belle image qui occupe presque les trois quarts du disque. Moi, j'approuve. Franchement, comparé au vieux disque pourri qu'on retrouve des fois dans les éditions. Tout gris, tout bleu, tout machin. Voilà. Là, on nous met le DVD et le Blu-ray avec une belle sérigraphie. Franchement, moi, j'approuve. S'ils peuvent tous nous faire ça, ça serait vraiment top. Et ensuite, l'artwork à terme. Le voilà. Sur ton un petit peu bleu. Je le trouve aussi plutôt réussi. Les crédits à l'intérieur. Caché par le disque en plus quand vous avez le disque à l'intérieur. Donc franchement, chapeau. Ça, ça fait plaisir. Ben voilà. Écoutez, on a déjà fait le tour de cette édition. Moi, perso, je la trouve plutôt sympa. Elle ne paye pas de mine. Peut-être la choper à plus bas prix quand elle sera un petit peu moins chère. Si jamais on la trouve encore. Parce que c'est quand même une exclu fnac. Mais voilà. J'avoue que j'ai fait un peu le fou à la prendre en plein tarif. Alors que je n'ai même pas vu le film. Je ne sais pas trop quoi en penser. Mais je ne sais pas. C'est le genre de film que je sens bien. Donc rassurez-moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Ou alors cassez complètement mon délire. Et dites-moi qu'il est tout pourri. Et que je fuis beaucoup trop bête. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.